C'est assez grave de parler ainsi des chômeurs comme on a parlé il y a quelques semaines des pauvres qui paraît-il coûter un poignon de dingue. Et aujourd'hui on est dans la même littérature qui consiste en fait à culpabiliser en permanence les classes populaires, celles qui ont le moins d'argent avec un certain nombre de chiffres dont personne n'est capable de dire d'où ils sortent, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité humaine. Allons demander à un salarié de Ascoval, menacé de licenciement, à un salarié de Argo Wiggin qui lui a vu son entreprise mise en liquidation, ou ceux de Ford, s'ils sont heureux de demain de rentrer dans un chômage qui prétendument leur permettra d'avoir des revenus supérieurs au salaire. C'est totalement scandaleux. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a leur fameuse contre-réforme de l'assurance chômage pour faire une économie, là, de 3 milliards et demi. On est en train de diviser la population entre ceux qui ont du travail et ceux qui n'en ont malheureusement pas. Même celui qui a un travail avec un très petit salaire, on triture les chiffres, on malaxe les chiffres pour culpabiliser les gens. Peut-être que si on baissait les charges sociales, ce serait une vraie incitation à l'emploi. Seulement pour les baisser, effectivement, il faudrait que le système de protection sociale soit peut-être un peu moins fort et plus incitatif. C'est une vraie question. Il y a d'autres protections à mettre en place sur l'industrie, sur des choses comme ça. Mais sur le chômage, il est peut-être effectivement trop protecteur. Ce n'est pas exact parce qu'aujourd'hui, on enlève les cotisations sociales aux salaires les plus bas. C'est-à-dire l'employeur qui prend des gens au SMIC, il a l'assurance d'avoir moins de cotisations sociales. Oui, mais vous voyez bien que ça fait une société de SMICA. Ce n'est pas souhaitable. Bien sûr, c'est bien le problème. Donc, d'une part, il ne sert à rien de procéder ainsi. Ce n'est pas efficace. Il vaudrait mieux permettre aux PME et aux PMI d'accéder à un crédit à taux d'intérêt nul voire négatif. Il vaudrait mieux les protéger contre les prédateurs que sont les donneurs d'ordre de telle sorte qu'ils puissent augmenter les rémunérations. Mais il n'est pas vrai qu'on est mieux au chômage qu'au travail. On ne peut pas dire ça. Et d'ailleurs, si la France, proportionnellement à d'autres pays, a mieux encaissé la crise financière de 2008 et ce qui s'en est suivi depuis, c'est parce qu'elle a ce système de protection sociale.